Bonjour à vous, aujourd'hui on va aborder la question de se chauffer au photovoltaïque. Alors quel que soit après le mode de diffusion, ça peut être un plancher chauffant ou des radiateurs électriques, on va s'intéresser ici vraiment au mode de production en comparaison avec tous les autres modes de chauffage qu'on a évoqués jusqu'ici. Donc on va aborder le principe, les avantages et les inconvénients du système. Alors d'abord le principe du photovoltaïque, il commence à être bien connu. On a déjà des panneaux qui sont inclinés vers le soleil, donc plus on est orienté sud, mieux c'est. Et puis dans ces panneaux, on a donc des cellules photovoltaïques qui transforment la lumière du soleil en électricité. Ce courant continu va ensuite être transformé en courant alternatif, plus adapté pour un réseau de distribution de maison. Et donc ça, ça va passer par un onduleur. Soit on a un onduleur commun à tous les panneaux qu'on mettra dans un local technique, soit on a des micro-onduleurs intégrés dans les panneaux solaires. Et puis derrière, éventuellement, on pourra choisir de stocker le surplus d'énergie dans une batterie. Pour la rediffuser plus tard dans le temps. Les avantages du système, on va retrouver les mêmes que dans le solaire thermique, à savoir que c'est une énergie qui est renouvelable et qui est gratuite. On n'a pas d'émission de CO2 en mode fonctionnement. On n'a pas de stockage de combustible à prévoir, pas de manutention. Et puis en plus, là, on a un système qui nécessite très peu d'entretien. A noter aussi que l'avantage par rapport au thermique, c'est qu'on n'a pas de gros volume d'eau à stocker. Et puis le surplus peut être réinjecté dans le réseau, ce qui n'est pas le cas en thermique, puisque on a un réseau d'eau chaude, là en photovoltaïque, c'est de l'électricité. Donc effectivement, le surplus peut être réinjecté et partagé à ses voisins. Les inconvénients maintenant, alors on retrouve le même inconvénient que dans le cas du solaire thermique, à savoir que ça nécessite un appoint pour tenir compte du fait que parfois, on a des périodes longues sans soleil. Donc même si on a un stockage, il va falloir quelque chose qui prend le relais. Et puis l'inconvénient ici, c'est qu'on a une technologie qui est quand même plus complexe. Que ce soit pour les panneaux, c'est vrai que c'est toujours plus simple, quand c'est en vue du chauffage, de faire tout simplement circuler de l'eau qu'on va chauffer dans les panneaux plutôt que de passer par des cellules photovoltaïques. Et puis c'est une technologie plus complexe aussi au niveau du stockage. C'est vrai qu'une batterie est plus complexe et aussi plus polluante qu'un simple réservoir d'eau chaude. Maintenant, le gros inconvénient du système, c'est qu'on a un rendement beaucoup plus faible en photovoltaïque. En gros, le rendement est de 17% alors qu'on a un rendement de 70% en thermique. Donc c'est ce qui fait comprendre que si on veut avoir une production égale de chaleur, il faudra 4 fois plus de panneaux solaires photovoltaïques. Donc ça veut dire que sur un toit, il va falloir facilement investir l'intégralité du toit de panneaux, encore en considérant qu'on a un toit intégralement orienté sud, ce qui est rarement le cas, et c'est même pas sûr qu'on atteigne l'autonomie. Donc c'est un peu pour ces deux dernières raisons, à la fois l'aspect technologique plus complexe et à la fois le fait qu'il faut beaucoup, 4 fois plus de panneaux en photovoltaïque qu'en thermique. Donc c'est pour ces deux raisons que finalement, on se chauffe très peu au photovoltaïque. Moi, dans mon entourage, je n'ai pas trouvé d'exemple. Et par contre, on se rabat beaucoup plus sur le solaire thermique. Donc effectivement, ça me semble être plus approprié. Alors je vous invite à me dire dans les commentaires si vous avez peut-être un avis différent et puis peut-être des informations complémentaires. Par contre, le photovoltaïque reste à mon sens tout à fait pertinent. J'avais fait une vidéo, je vous mets le lien ici, pour analyser son impact environnemental global. Donc ça me semble pertinent quand on veut alimenter tout simplement les appareils électriques quotidiens de la maison avec éventuellement le stockage de surplus, par exemple dans le ballon d'eau chaude sanitaire. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao !